Bopo Liban, Bopo Liban, Bopo Liban, Bopo Liban, Bopo Liban Boko te n'a pas parlé Badaspora, Boko te n'a pas parlé Boko Mbata, Boko te n'a pas l'air Boko Kongole Ou ça le monde entier Dans le 5 continent À mon Kili Mbamba S'abonner à la Boko Dialogue Info, en un à suivre Et ropessa ma cholo Dialogue s'en a beaucoup plus d'années Dialogue s'en a beaucoup de chanilles Dialogue s'en a tout ça Jean y est, bien comme nous l'a tout ça le monde entier Sous-titrage Société Radio-Canada Je te dis que je n'ai pas rêvé de toi, je n'ai non plus pas gardé tranquille après t'avoir vu sur le net, dans des bribes de vidéos qui circulent. Mais tu m'as laissé sur la soif de continuer à raisonner sur le propos tenu par quelqu'un qui s'appelle intellectuel ou grand intellectuel. Ça m'a tellement étonné de t'entendre parler de cette façon là-bas, émettant des propos très moches. Depuis que l'AFDEL, le RCD et les autres organisations militaires ou terroristes ont agressé le Congo, ces agresseurs ont recruté beaucoup de porte-parole parmi les Congolais. Nombrés parmi eux étaient et sont des soi-disant intellectuels comme toi, qui ont rendu des services nobles à ces agresseurs et au passage, ils ont touché des dividendes et des corruptions qui ont fait leur bonheur, soit d'achats de maisons, de voitures, de voyages à travers le monde afin de pouvoir aider les agresseurs à étendre leur hégémonie partout sur notre étendue et détruire les tissus sociaux qui nous initiaient à l'époque. Messier André Mbata, Tu as parlé d'une ethnie, une ethnie en fait qui s'appelle Banyamulengue d'après toi et les jeunes journalistes ont insisté là-dessus. Toi, tu as dit que l'ethnie ou la tribu Banyamulengue existe et a existé au Congo. Tu as osé même évoquer l'année 1885 lors de la conférence de Berlin sous la présidence du chancelier allemand Bismarck et tu n'es pas allé en profondeur. Je te conseille messieurs que quand tu ne maîtrises pas un sujet il ne faut pas s'y étaler et il faut éviter d'en parler parce que ça expose ton insuffisance intellectuaire à suivre ton argumentaire c'était pauvre tu ne t'y connais pas alors quand donne-toi seulement à ta constitution que tu crois être la panacée pour chercher à garantir la sécurité la souveraineté et la stabilité du Congo mais comme je te l'ai dit hier c'est juste dans la littérature puis tu nous as dit ce n'est pas la morphologie ce n'est pas la forme du nez qui détermine une nationalité de quelqu'un d'accord nous ne pensons pas que le nez d'Azaria Sirubera est beau s'il y a des Rwandais qui sont laid Azaria Sirubera en fait partie ce n'est pas un bel homme comme moi tu comprends il n'est pas un bel homme nous n'avons donc pas besoin de sa morphologie de sa phénotype mais nous avons le droit de discriminer qui n'est pas congolais qui l'est et c'est dans le respect des droits de l'homme en 1885 et avec les années et les dates qui suivirent sur la limitation et la délimitation des frontières de l'état indépendant du Congo jusqu'à devenir le Congo le Congo belge le Congo encore le Zahir et aujourd'hui le Congo il y a eu beaucoup de conventions qui ont délimité notre territoire pendant ce temps on n'avait jamais énuméré parmi les 450 tribus qui y habitent une tribu qui s'appelle les Banyamouleng on n'avait jamais trouvé des Rwandais chez nous à l'époque en 1885 il n'y en avait pas comme tu es constitutionnaliste et que tu es amouré de cette constitution que tu brandis devant l'écran laisse-moi te rappeler quelque chose qui est dedans c'est pas moi qui écris ça peut-être tu fais partie de rédacteur de cette constitution quand tu vas à la page vendée en fait je pense que ça dépend du volume ou de la forme des livres dans lesquels cette constitution a été publiée parce que je trouve d'autres volumes qui sont plus grands que ça dans la forme mais prenons la page 22 de cette série la section première qui parle de l'état article premier au bas de la page il est 10 ici la république démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit etc ça continue en bas il est dit comme ça sa monnaie est le franc congolais sa langue officielle est le français et écoute très bien ses langues nationales sont les Kikongo le Lingala les Swahili et le Tchiluba l'état en assure la promotion sans discrimination ça c'est dans ta constitution ta constitution ne parle pas de Kinyarwanda ici toi qui te porte pour porter parole de la communauté Tchiluba ça ne parle pas de Kinyarwanda ici toi qui es constitutionnaliste et qui voudrais forcer sur nos mémoires les articles de cette constitution ça ne parle pas de Kinyarwanda comme étant une des langues du Congo parce que pour toi la constitution oui c'est la loi suprême et ça reflète ton intelligence et ton niveau d'éducation mais peut-être tu as oublié soit si à moi ou par ignorance parce que étant fanatique et un but d'orgueil d'intellectualisme tu dois avoir oublié de mentionner que le Kinyarwanda fait aussi partie de ta belle constitution mais cette constitution n'en est pas une c'est ce que tout le monde appelle une charte d'occupation ce n'est pas une constitution monsieur et tes déclarations font une entorse à la logique et à la vision patriotique le Congo est plein de porte-parole des agresseurs et des pillers du Congo je vais t'en citer certains certes ton nom ne figure pas là mais à suivre tes propos tu dois maintenant figurer sur cette liste des avocats du diable et des porte-parole des occupants des agresseurs et des assassins du peuple congolais il y a Lambert Mende il y a Ondekana il y a Adolphe Onosoumba il y a Kin Kyei Mouloumba et ils sont nombrés et aujourd'hui nous avons Patrick ou Patrice Mouyaya qui excelle dans ses envolées pour chercher à voiler la vérité aux yeux et aux oreilles des Congolais parce qu'il excelle en français il parle bien comme toi tu vas aussi nous impressionner avec tes arguments je te rappelle et je t'informe que Azarias Robert a étudié chez nous au Congo à l'université de Mbachi quand il était venu en exil il a été reçu par un Ivoirien qui travaillait au consulat ou je ne sais pas au bureau des Nations Unies pour réfugier à Mbachi je pense que cet Ivoirien n'est pas encore mort nous connaissons son nom la copie de l'interview d'Arias quand il était venu demander asile et là il est venu au Congo en tant que réfugié rwandais il en est de même avec Deogracias Bukerwa Bizima Nakara Mwetu et j'en passe ils sont nombrés les ténors de l'empire utopique tutti imagino Azaria Surberwa n'a jamais nié qu'il n'était pas Rwandais c'est toi qui voudrais le Congoliser en disant qu'il est Congolais d'origine pendant que les jeunes journalistes essayent de gratter ton cerveau pour que tu puisses te réveiller mais un but de titre de professeur tu voudrais t'imposer sur lui une preuve de plus que tu es un traître et tu ne mérites pas être ce que tu es malheur aux étudiants que tu enseignes qui ont devin un fait long comme toi Monsieur Mbata tu es content parce que tu es vivant et survivant je me demande si tu as déjà vu les photos de massacres perpétrées à l'est du Congo pour que tu puisses te rendre compte de la tragédie que vit ton pays tu manques en sens du patriotisme et du nationalisme vous êtes vous le soi-disant intellectuel du Congo les béquilles sur lesquelles les agresseurs s'appuient pour perpétrer la tragédie dans notre pays et sur notre population je suis de l'est et tu te rappelles nous avons perdu des familles nous avons perdu des frères des soeurs des enfants des grands-parents nous avons perdu des infrastructures nos villages nos champs nous avons tout perdu la mission et l'objectif principal de tout l'agresseur étant de réduire la démographie du peuple Bantu afin qu'il puisse occuper nos terres et en parlant de terres laisse-moi te lire un article de ce qu'a été le fameux accord mafié de l'Emera et de Remera parce qu'il y a l'Emera et Remera un autre professeur Kalele vous a très bien expliqué ça la différence entre les accords de l'Emera et de Remera allez dans les réseaux sociaux et vous tous vous trouverez ça l'article 5 de l'accord de l'Emera pour ton enseigne organise le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par des groupes armées étrangères et cet article stupide ce qui suit dès que l'Alliance aura gagné la victoire une rétribution spéciale sera allouée aux alliés sa détermination est de la compétence de l'instance supérieure de l'Alliance messieurs les professeurs tu peux encore lire et relire tous les articles de ces accords là ou quelque part on dit pour préserver la politique je paraphrase des bons voisinages et faire cadeau au panifricanisme les Congo s'engage à céder une étendue de 300 kilomètres pour le Rwanda les Burundis et l'Ouganda afin d'indiquer une éventuelle attaque de rebelles Hutus depuis que les Tutsis ont assacré leurs compatriotes à l'est du Congo ils n'ont jamais attrapé un Hutu dans les forêts congolaises parce que ce sont eux qui contrôlent l'armée le service d'intelligence et tout ça ils n'ont jamais attrapé un Hutu c'était pour te dire que l'article a été écrit pour piller les ressources congolaises et occuper les territoires congolais comme ils se débattent jusqu'aujourd'hui le Rwanda presque au centre Goma Beni etc l'Uganda et la province orientale les Burundis au sud du Kivu selon leurs ententes et leurs rêves hégémonistes d'occuper le Congo en s'emparant des terres du Congo l'alliance AFDEL a dit encore que les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'alliance une alliance qui n'est pas congolaise mais je me demande toi les constitutionnalistes si tu sais que depuis que le Congo est Congo depuis l'indépendance il y a une loi qu'on appelle la loi Bakajika tu sais bien prononcer le mot Bakajika cette loi dit c'est les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'état congolais et non pas aux agresseurs cette loi est là depuis l'indépendance et elle n'a jamais été abrogée toi les constitutionnalistes est-ce que tu connais cette loi mais tu es en train de défendre les agresseurs qui viennent avec des fausses lois stipulant que notre sol notre sous-sol appartient à ce que Laurent Desigré Kabila avait appelé un conglomérat d'aventuriers un groupe de gens qui ont faim qui sont pauvres des misérables qui viennent s'emparer de notre terre enfin de notre terre et ils disent que nous notre terre leur appartient mais c'est la terre de chaque pays c'est ce qui fait sa richesse c'est la terre c'est sur la terre que nous cultivons les plantes qui nous nourrissent c'est sur la terre où nous traçons et construisons nos routes c'est sous la terre où se trouvent les minéraux c'est sur la terre que nous construisons des aéroports et des chemins de fer c'est sur la terre que nous construisons des maisons et toutes les infrastructures possibles qui nous abritent et abritent les usines nous ne pouvons donc pas nous amuser en devenant de défenseurs et de porte-parole de nos propres agresseurs c'est incompatible avec la nature de chaque peuple chaque peuple qui a une tendance naturelle du patriotisme si nous ne sommes pas de patriotes alors nous avons nous n'avons pas le droit d'exister ta constitution messieurs je te le répète c'est une charte d'occupation et désormais tu dois chercher à te répentir et de plus suivre le fanatisme des affamés congolais intellectuels qui se disent des intellectuels mais qui trahissent les pays c'est vous les soi-disant intellectuels qui avez appris le français à Hippolyte Kadjambé le Kanambe des professeurs d'université aussi comme toi et qui ont empoché des milliards et des milliards pour avoir appris à Kadjambé à prononcer le Congo le Congo pendant qu'il parlait re-Congo re-Congo moi Joseph Kabiré moi Joseph Kabiré plusieurs fois avant de prêter ce remas il fallait qu'on répète ça c'est toujours nous les intellectuels qui trahissons le Congo parce que nous pensons que nos titres va mieux que le patriotisme votre héros loupa Etienne tu sais qu'il dit n'étant pas toujours satisfait par le titre de licencié en droit se fait appeler docteur en droit un doctorat qui n'a jamais obtenu à l'université de Kinshasa parce que quand l'université de Kinshasa était ouverte il n'y avait pas le niveau de doctorat mais à cause de la flatterie de manque de constance et du patriotisme vous l'avez enveloppé dans un titre pompé premier docteur en droit pour chercher à intimider les gens croyant croyant que quand on est docteur en ceci et cela on change la donne de l'histoire mais l'histoire retiendra qu'Étienne tu sais qu'il dit n'avait jamais décroché les titres les grades de docteur en droit un docteur en droit qui n'a jamais rédigé un article n'a jamais publié un article dans les journaux qui n'a jamais publié un livre ne vous répandez des tentamars et des broies partout premier docteur en droit premier docteur en droit quel changement il a apporté au Congo nous savons que c'est un traître de première heure et il a transmis cette traîtrise à son soin des affices Félix Chilombo que vous tous les Balouba soutenez parce que les agresseurs ont détecté une tribu au Congo qui peut les aider à avancer leur agenda d'occupation c'est la tribu Luba ce n'est pas une ingénie ça se voit sur 10 nominations 8 sont tous des Balouba dans l'administration dans les entreprises publiques tu parlais ou tu parles dans ta vidéo de de la constitution de la cour suprême mais tout ce monde qui remplit ces cours-là ce sont tous des Balouba qui sont des idiots utiles et des instruments des agresseurs pour balkaniser les Congo massacrer les Congolais humilier les Congolais au lieu de se riger en rempart contre l'agression comme nous les gens qui vous le faisons ce qui est dans vos têtes vous le Balouba c'est le prestige pour qu'on dise que vous avez plus étudié que tout le monde au Congo mais le Congo n'a pas besoin de vos titres académiques le Congo a besoin du patriotisme du nationalisme de l'amour du pays et non pas des professeurs d'université inutiles qui ne valent rien une bande d'ignards de traîtres de fanfaron des arrivistes qui ne voient que de voiture des cravates des chaussures et coucher toutes les femmes du monde et perpétrer le tribalisme et le répotisme surtout le Congo n'a pas besoin des intellectuels traîtres et nous nous n'allons pas trahir le Congo nous allons toujours continuer à défendre le Congo à nos risques et périls si vous les soi-disant intellectuels n'êtes pas prêts à le faire les paysans qui vous sient les paysans du 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 des les 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 forestiers continueront à défendre le Congo qui est notre patrimoine notre héritage si ta tribu se comporte en vendue pas le reste de tribu au Congo nous les Kivuciens nous allons continuer à défendre le Congo contre Vase et Marais contre la traîtrise des gens comme vous qui rampaient derrière les agresseurs tels que le Vital Kamer pour en devenir des conseillers juridiques vous êtes content d'être riche à travers la corruption tout en pauperisant la population congolaise et bien comme Albert Camus le disait il y a de la honte à être riche parmi les pauvres lisez les livres les romans d'Albert Camus la peste bon week-end à toi et à tous les congolais j'espère que Missy Mbata tu vas changer les fusées de pôle et tu vas désormais t'aligner derrière nous les patriotes nous les maïmaï nous les véritables combattants de la république démocratique du Congo et j'espère si un jour je prenais le pouvoir l'armée nationale congolaise changera de nom bien elle s'appellera l'ANC l'armée nationale congolaise avec le sobriquet de maïmaï ça ne sera pas les phares d'essai mais ça sera maïmaï l'ANC ceci est mandé bon VIP tu me donner VIP pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimbangu de Kimpavita de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit qui se battent et s'appellent le n'y a la société est la société elle l'nostique elle l'inquiète l'information elle l'enfer l'information elle est m'a l'on l'information l'information elle Sous-titres par Jérémy Diaz